Il y a même un article sur le baseball à la radio, la narrativité des reportages de baseball. Il y a aussi un article sur le Survivor, et puis il y a aussi des articles sur les jeux. Donc toutes les formes possibles et imaginables. Donc c'est vrai qu'on recherche dernièrement sur toutes les formes narratives, sur la transmédialité. Mais bon, après vous avez publié aussi un nombre incroyable, alors je place aussi sur toutes les invitations, les conférences, mais vous avez publié un nombre incroyable d'articles, j'avais envie d'en citer, je me fais plaisir, c'est un roman article qui m'a beaucoup marqué, qui a été publié dans Narrative Theory and Cognitive Sciences, qui a été un page dirigé par David Herman, dont on parlait hier. C'est un article qui s'appelle Cognitive Marks and the Construction of Narrative Space. C'est suite à une expérience que vous avez menée avec des étudiants, vous aviez comme œuvre au programme chronique du mort annoncé de Gabriel Garcia Marquez, et vous avez demandé à des étudiants de reproduire la carte de l'espace de la diégèse, c'est ça, le village. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a tous une vision assez différente de la mimesis, même sur un texte assez classique, avec des oublis assez importants quand même de la part de certains étudiants, et c'est un article qui m'a enchanté. Voilà, et donc on est ravis de vous accueillir, et puis voilà, vous êtes très heureux, je vous donne la parole. Alors, ma présentation, ça s'appelle Mondialité, Médialité, je ne sais pas si c'est des mots qui sont reconnus par le dictionnaire de l'Académie, mais c'est des mots français, Mondialité, Médialité, enfin, c'est un jeu de mots qui se réfère à deux tendances en artologie ou en théorie de la culture. D'abord, il y a l'émergence de la notion de monde, et puis d'autre part, il y a cette multiplication des médias que nous vivons actuellement, qui sont les médias numériques, et naturellement, les médias numériques sont très propices à la création de mondes, et vous connaissez tous ces mondes en ligne, comme Second Life ou Warcraft, où les gens passent toute leur vie, enfin, pas toute leur vie, mais la moitié de leur vie, à jouer et à construire ces mondes. Alors, ma présentation, ce sera un peu sur la relation entre ces deux concepts. Comment est-ce que cette idée de monde est devenue si importante ? Il y a certainement un précédent en philosophie, c'est la théorie des mondes possibles, que je ne peux pas vous résumer ici, mais en trois lignes, en trois mots, elle postule qu'il y a une infinité de mondes possibles. Un de ces mondes est un monde spécial qu'on appelle le monde actuel, c'est le monde où nous habitons, et les autres mondes, ce sont des mondes non actualisés, qui correspondent à ce que les choses auraient pu être dans le passé, ou ce qu'elles pourraient devir. Alors, comment est-ce que nous connaissons ces mondes possibles non actuels ? C'est surtout par l'imagination. Alors, c'est un peu le rôle de la fiction, de décrit, de découvrir ces mondes. Vous me direz découvrir, mais la fiction, elle invente des mondes. Ces mondes n'existent, ne préexistent pas à la fiction. Mais en réalité, il existe certains philosophes qui pensent que toutes les possibilités sont réalisées, même si nous n'y pensons pas, et aussi en physique théorique, il y a certains physiciens qui pensent que toutes les possibilités existent objectivement. Alors, en physique, il y a des modèles qui sont connus sur le nombre de multivers, qui nous disent donc que toutes les combinaisons possibles de particules sont réalisées quelque part. Donc, il existe quelque part en cosmos un monde aussi millionnaire, un monde où je n'existe pas, mais Madame Bovary existe, un monde où il y a des dragons et tout ce qu'on veut, il y a un monde où il y a un caillou et rien d'autre, et il y a aussi des mondes qui obéissent à des lois autres que les lois de la physique, telles que nous les connaissons. Alors, donc, c'est un territoire immense pour l'imagination que d'explorer ces mondes, et naturellement, la science-fiction se fait un plaisir de prendre partie de cette idée. Il y a des romans de science-fiction où il y a un personnage qui voyage d'un monde à l'autre et qui rencontre sa contrepartie dans un autre monde, ce qui donne lieu à des quiproqués narratifs assez intéressants. Pour la narratologie, les mondes sont le produit d'une activité mimétique qui peut se déployer dans divers médias. Et pour mieux comprendre cette conception de monde comme objet de représentation, je voudrais le poser à un concept qui a connu son l'ordre de gloire en théorie littéraire et qui est maintenant un peu en perte de vitesse, c'est la notion de texte, tel que le conçoivent le structuralisme et la déconstruction sous l'influence de la théorie linguistique de Ferdinand de Saussure. Alors, on sait que pour Saussure, la signification dans une langue, une langue, ce n'est pas un système de noms pour des objets qui se situent dans le monde, ce n'est pas une nomenclature, mais c'est un système d'éléments dont la valeur est définie par leurs voisins. Donc, chaque langue découpe le monde d'une manière différente et a une influence importante sur la manière dont nous percevons le monde. Alors, selon cette perspective que j'appelle textualiste, quand un auteur écrit un texte, c'est plutôt la langue qui parle et non l'auteur, parce que l'auteur ne peut pas vraiment dominer toutes les significations qui s'attachent à chacun des goûts de son texte. Et dans cette conception, c'est la langue qui parle et non l'auteur, elle mène à un culte, un culte de l'écriture. L'écriture est un objet sacré qu'on ne peut pas résumer, donc on ne peut pas extraire le contenu, c'est absolument un sacrilège de parler du contenu d'un texte, parce que dans cette perspective, on ne peut pas séparer le contenant du contenu. Et il y a même l'idée que si on change un seul mot d'un texte, c'est le son qui change. Donc ça, c'est la seule manière de parler du texte sans le réduire à un contenu et d'explorer la polysémie de ces éléments et de dégager le réseau de relations internes qui constitue sa texture artistique. Ce sont des relations beaucoup plus complexes que ce que l'auteur pouvait vouloir communiquer. Alors, maintenant, la notion de monde s'oppose à cette notion de texte. Elle n'annule pas la notion de texte, puisqu'il faut un texte pour projeter un monde, mais elle met fin à ce culte du signifiant et de l'essence sacrée du langage littéraire. Contrairement à la conception du texte de la critique post-structuraliste, elle ne détrise pas l'attention vers une texture interne, mais vers une réalité, une réalité qui se situe pour l'imagination au-delà des mots et dont le lecteur imagine l'existence ou plutôt fait semblant qu'imaginer comme existant indépendamment du langage. Quand nous disons une fiction, nous ne pensons pas que c'est un ensemble de mots, mais nous pensons que c'est un monde qui existe de manière autonome, comme le monde où nous habitons. Un monde, c'est le produit d'une activité cognitive inspirée par le texte que certains spécialistes appellent une simulation mentale. Donc, vous imaginez les personnages, les objets qui remplissent ce monde et vous imaginez l'évolution qu'ils subissent au cours du texte et c'est un texte narratif. Cette activité de simulation construit un espace, tout un espace-temps, dans lequel l'usager se transporte en imagination. Et pour atteindre ce monde, il faut traverser le texte, traverser les signifiants, de sorte que le langage perd sa valeur d'objet de contemplation que lui donnait le mouvement textualiste et redevient un moyen de communication. Par l'espace qu'il offre à l'imagination, le monde est une dimension sémantique qui est indispensable à l'immersion. Vous avez entendu parler de l'immersion telle que l'a théorisé Jean-Marie Schaeffer. Donc, c'est se plonger dans un monde et faire semblant que ce monde existe et que nous sommes comme membres de ce monde. Donc, la notion de monde, on s'immerge dans un monde. Là, je m'excuse, immersion, il y a une métaphore maritime dans ce mot, mais je crois que c'est une... Alors, immersion dans un monde, c'est une métaphore un peu bizarre, mais nous oublions l'idée maritime dans l'immersion, c'est une expression qui est passée dans l'usage courant. On associe généralement l'expérience d'immersion au texte de fiction, mais en fait, le concept de monde transcende la distinction entre la fiction et les textes dits factuels. Dans un texte de fiction, le lecteur s'adonne à ce que Jean-Marie Schaeffer appelle une feintise ludique, un jeu de faire semblant, qui lui permet d'imaginer le monde projeté par le texte comme existant de manière autonome. Alors, dans ce jeu de faire semblant, tout ce qu'affirme le texte est considéré par le lecteur comme étant vrai dans le monde textuel. Avec une seule exception, ce sont les déclarations d'un narrateur non fiable, et en général, le narrateur non fiable, ce qu'on met en doute, ce ne sont pas des déclarations de faits, mais ce sont plutôt des jugements moraux, des jugements éthiques. Donc, le lecteur d'une fiction ne peut pas se permettre de mettre en doute chacune des affirmations d'un texte, parce qu'il serait impossible de construire un monde, il serait impossible de s'immerger ici. On se demandait de chaque frappe est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Alors, la différence entre un texte, là, c'est la conception du multivers en physique, qui consiste à une pluralité de mondes, ça, c'est la différence, à mon avis, entre le texte de fiction et le texte de non-fiction. Les deux projettent un monde textuel, un monde qui est construit sur la base du texte, mais, et, en fiction, contempler ce monde, s'immerger ce monde, c'est le but de la communication, tandis que dans la non-fiction, non seulement, on construit un monde, mais on compare ce monde à notre représentation du monde actuel, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et si on pense que c'est vrai, on ajoute ce monde à notre représentation de la réalité, et si on pense que c'est faux, on le rejette. Mais il se peut qu'on lise de la non-fiction comme si c'était un roman. Je me rappelle, par exemple, avoir lu une relation du voyage du Titanic pour parler d'immersion, et j'étais complètement immergée dans ce texte, je vivais le destin du personnage, je vivais le naufrage du bateau minute par minute, et en somme, ça m'était égal que ce soit une histoire vraie, parce que c'était tellement bien raconté que j'avais le même plaisir que si j'avais lu un roman. C'est pour ça qu'on dit très souvent ça se lit comme un roman. Alors, quand quelque chose se lit comme un roman, ça veut dire que le monde textuel a une énorme prise sur votre imagination. Non seulement la notion de monde transcende la distinction entre fiction et non-fiction, mais elle s'applique aussi bien aux textes de culture populaire qu'à certains textes dits de grande littérature. En fait, la littérature d'avant-garde se complaît souvent à rendre impossible la construction mentale de monde. Je pense à certains nouveaux romans qui affirment quelque chose puis trois pages après affirment exactement le contraire. Là, c'est pour miner la possibilité de construire un monde. Tandis qu'en culture populaire, au contraire, il y a l'accent sur cette construction de monde et je pense que un texte ne pourrait jamais devenir le numéro un dit best-seller s'il empêchait la construction mentale d'un monde. La notion de monde ne se restreint pas à la littérature classique ou populaire ni au texte dont le médium est le langage. Ça ne veut pas dire qu'elle s'applique à tous les types de textes. Un monde est à la fois un contenant pour les existants et un système de relations entre ces existants. et un texte de philosophie peut parler du monde actuel mais il ne le fait pas en postulant des existants individuels. Un texte de philosophie nous dira tous les hommes sont mortels et on ne construit pas un monde sur des propositions générales comme ça. Pour qu'un texte construise vraiment un monde il faut qu'il nous dise il y avait un homme qui s'appelait Socrate a été obligé de boire la ciguille. Donc il faut des personnages individualisés. Et en général il faut que ces personnages se situent dans le temps et il faut qu'il leur arrive quelque chose. Il y a quelques textes de fiction qui n'ont pas de dimension pour toi. Je pense surtout à un texte de Borges qui s'appelle Claude, ou Barre, Orbis, Tertius. Vous connaissez ? C'est une description ethnographique d'une culture imaginaire. Alors le texte consiste entièrement à la description de cette culture et on peut le dire qu'il ne s'y passe rien. Mais il y a des individus. Donc il construit un peu la moitié de monde parce qu'il a la dimension spatiale de monde, il y a des êtres qui existent dans ce monde mais il n'a pas la dimension temporelle parce qu'il ne montre pas comment ce monde évolue. Mais ce genre de texte c'est extrêmement rare. En général, toutes les fictions ont une dimension temporelle, donc une dimension narrative. Est-ce qu'on peut dire que tout texte narratif projette un monde ? Il y a certainement un monde de Harry Potter et un monde qui va à recherche du temps perdu et du Seigneur des Anneaux. Mais qu'en est-il de ce texte ? C'est un texte qui a été proposé par l'autorant I.M. Forster comme exemple de ce que c'est qu'une intrigue. Parce qu'il y a une... Pour qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il y ait deux événements et qu'il y ait une relation causale entre deux éléments. Alors, est-ce que ce texte projette un monde ? Le roi mouru puis la reine Brutchec ? Ou bien ce texte-là, il y a un genre qui s'appelle la micro-fiction qui est assez à la moche sous l'influence de Twitter où il s'agit de raconter une histoire dans un nombre minimum de mots. Et ça, c'est un texte qu'on attribue à Hemingway, mais il paraît que c'est une attribution fausse, à ventre, souillet de bébé, jamais porté. Est-ce que ce texte projette un monde ? Je voudrais comparer parce que la notion de monde s'applique non seulement au texte de langage mais aussi au texte visuel. Alors, est-ce que ce texte projette un monde ? Et par comparaison, est-ce que ce texte-là projette un monde ? Alors, à mon avis, le radeau de la Méduse projette un monde parce que je peux m'imaginer, je suis située par rapport à ce monde, il y a un effet de perspective, je m'imagine que je pourrais même sauter sur le radeau, en faire le tour, que ces personnages ont un côté caché, que je ne vois pas mais qui existent. Et en voyant ce tableau, je vous dis ceci est un radeau, ceci est un cadavre, ceci est un homme vivant qui est en train d'agiter un drapeau, donc il y a une impression de présence, de présence de monde, il y a un effet d'immersion quand on voit ça. Tandis que quand je vois l'image de la vache, je ne me dis pas c'est une vache qui est dans un pré, elle a eu un veau, je pourrais la têter, je pourrais en faire le tour, pour moi, ce n'est pas une vache, je ne me sens pas en présence d'une vache, pour moi, c'est le signe d'une vache, c'est l'image d'une vache. Vous connaissez le fameux tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, et bien je dirais ceci n'est pas une vache, ceci est l'image d'une vache. Alors, il existe des textes qui projettent un monde et puis d'autres textes qui n'en ne projettent pas, qui au contraire, nous lisons comme une collection de propositions, par exemple, avec, on peut poser la même question à partir des jeux vidéo, est-ce que ces jeux vidéo qui s'appellent World of Warcraft, est-ce qu'ils projettent un monde ? A mon avis, oui, parce que vous avez un avatar, vous pouvez bouger cet avatar dans ce monde, vous pouvez prendre ce chemin, vous pouvez regarder ces arbres sous un angle différent, vous pouvez même manipuler certains des objets qui sont dans ce monde. Tandis que, à mon avis, ce jeu ne projette pas de monde, c'est un peu comme un terrain de football, c'est un terrain de jeu, ce n'est pas un monde, il n'y a pas vraiment de présence. D'ailleurs, la perspective est différente, vous voyez que ça c'est une perspective verticale qui ne correspond pas à ce que voit un être humain normal, tandis que ça c'est une perspective qui correspond à ce que quelqu'un qui mesure 1m50 et qui se promène dans un paysage. Donc, on peut se poser la question est-ce que c'est un monde ou pas, non seulement à partir de la peinture, la littérature, mais aussi des jeux vidés. mais il me semble que cette idée est-ce que ce texte projette un monde, on ne peut pas décider de manière absolue, il n'y a pas de test pour dire est-ce que ça projette un monde, c'est une décision personnelle pour les lecteurs, ça dépend du style de la représentation. Alors, pour moi, le roi mourut puis la reine beaucoup de chagrin, c'est un texte qui décrit un bel art narratif qui a le début, un milieu, une fin, mais je ne ressens qu'une émotion pour cette reine. Elle est morte de chagrin, bon, pour moi, c'est une série de propositions qui me transmettent un contenu, mais je n'ai pas de relation personnelle, je n'essaie pas de visualiser la scène. On pourrait dire que c'est un très petit monde, ce monde est tellement petit que je n'ai pas la place de m'y transporter. Je trouve que ce avant-ci et le bébé jamais porté est beaucoup plus émouvant et je serais plus incline à projeter un monde. D'abord, ça ne retrace pas un art narratif mais ça saisit un moment et un moment ce que les signes appelleraient un moment porteur et j'imagine ce qui a précédé, j'imagine aussi ce qui va suivre et alors pour moi je forme émotionnellement je trouve cette histoire beaucoup plus attachante. la première évidemment elle n'a pas été offerte comme une œuvre d'art mais simplement comme un exemple tandis que l'auteur de cette histoire voulait vraiment écrire une histoire qui a une portée émotionnelle avec un minimum de mieux. Les textes narratifs ne diffèrent pas seulement par la grandeur de leur monde ou la quantité d'informations qu'ils transmettent sur leur monde mais c'est aussi par l'importance de leur monde par rapport à l'importance de l'intrigue. Logiquement, apparemment, ils ne peuvent pas avoir d'intrigue sans monde. On peut dire que le roi Mugula 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 il y a un mot mais c'est un très petit mot. Parce qu'une intrigue elle concerne des individus et ces individus ils ont une dimension spatiale donc ils doivent exister quelque part. Mais l'importance du monde par rapport à l'intrigue varie beaucoup de texte à texte. Alors, on peut dessiner toutes ces variations le long d'un axe. Il y a des histoires sans monde et il y a des mondes sans histoire. Alors, histoire sans monde ce n'est pas tout à fait possible mais enfin ce qui se rapproche le plus c'est donc le roi Mugula puis la reine Mugula Mugula. Un autre genre littéraire où il me semble que l'intrigue est beaucoup plus importante que le monde c'est la tragédie. La tragédie vous pensez aux tragédies de racines elles sont censées représenter l'universel de l'âme humaine mais elles ne vous donnent pas beaucoup de renseignements sur leur situation sociale historique. Vous ne disez pas une tragédie de racines pour obtenir des renseignements sur la romantique ou sur le monde biblique. D'ailleurs, racines dans ses préfaces répètent toujours ce que j'ai voulu saisir c'est l'âme humaine. Donc, on peut les séparer de leur contexte socio-historique et à mon avis je n'ai pas bon de représenter la tragédie dans des costumes qui se réfèrent à une période historique que ce soit l'époque romaine ou l'époque contemporaine il me semble que ça doit rester assez abstrait. De l'autre côté monde sans histoire il y a bien sûr Second Life. Vous savez que Second Life est un monde en ligne qui est clairement créé par les utilisateurs et qui consiste il y a diverses régions il y a un Paris virtuel il y a un désert de Boby virtuel il y a je ne sais pas s'il y a un Bordeaux virtuel pour chercher et contrairement aux jeux en ligne comme World of Warcraft il n'y a pas de parcours narratif qui est imposé aux joueurs c'est-à-dire que vous n'avez pas une série de tâches à accomplir vous faites ce que vous voulez vous construisez des choses vous rencontrez des gens et s'il y a des histoires c'est que là c'est des histoires que vous créez vous-même que vous improvisez et ce sont des histoires qui sont tout à fait passagères vous pouvez par exemple rencontrer quelqu'un l'épouser avoir un bébé vous construire une maison mais tout ça c'est de votre propre initiative que c'est créé et il n'y a pas d'archives qui enregistrent toutes ces histoires alors si vous habitez dans le Paris de Second Life vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le désert de Gobby de Second Life donc Second Life est essentiellement un monde où il n'y a pas d'histoire qui est attaché à ce monde ensuite le genre ou le mot le plus important que l'histoire c'est le fantastique et la science-fiction alors ces genres il y a bien une intrigue dans la science-fiction est fantastique mais très souvent c'est une intrigue très stéréotypée c'est le combat les aventures d'un héros qui vint certains ennemis et qui est récompensé à la fin c'est en somme le scénario de propre ou bien c'est la lutte entre les forces du bien et du mal et en général l'écriture n'attire bien l'attention l'écriture est assez transparente ce qui intéresse les gens dans le fantastique et la science-fiction c'est l'invention d'un monde évidemment le grand maître de cette invention c'était G.R.R. Tolkien qui pensait qu'une invention littéraire c'était l'émulation de l'activité créatrice de Dieu c'était d'ailleurs un beau catholique Tolkien et il a imaginé le monde du seigneur des anneaux de manière extrêmement détaillée il dessinait des cartes pour toutes les régions de ce monde et il a même inventé un système d'écriture et tout un langage pour les elfes ou les orques enfin ces races inhumaines qu'il y a dans ce monde alors je pense que fantastique et scientifique sont bien qu'il y ait une intrigue on les lit pour le monde et l'intrigue ça sert un peu comme d'un chemin qui mène à la découverte il y a un problème avec ce diagramme c'est que c'est un diagramme qui n'a qu'une dimension et il suggère que plus l'intrigue est intéressante moins le monde est intéressant et vice-versa ou est-ce qu'on mettrait par exemple un roman comme Madame Bovary qui a une intrigue intéressante mais qui aussi nous immerse dans son monde est-ce qu'il faudrait le mettre au milieu ça voudrait dire que l'intrigue est médiocre le monde est médiocre et donc on ne peut pas mettre ça alors il faudrait un autre système alors il faut deux axes l'axe en bas c'est intérêt dans l'intrigue l'autre axe c'est intérêt dans le monde alors là vous pouvez mettre des romans comme Madame Bovary guérait paix et ils ont un haut score pour ces deux critères tandis que le roi Moula 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 Chagrin il est près du zéro pour les deux cas c'est que là il n'y a pas d'histoire mais le monde est intéressant la tragédie l'intrigue est intéressante le monde il est très neutre alors dans la culture actuelle quels sont les genres qui dominent je vais parler de la culture populaire sont évidemment les œuvres qui se situent vers le haut les œuvres où le monde c'est-à-dire ces mondes fascinent le public parce qu'ils sont si bien imaginés que le lecteur le spectateur le joueur ils trouvent toujours quelque chose à découvrir et pour qu'il y ait toujours plus à découvrir il faut évidemment toujours plus de textes qui augmentent ce monde et ça ça mène à la deuxième partie de ma présentation la relation entre textes histoire médias et monde alors donc de nos jours comme dans le passé une grande partie de la production narrative et fictionnelle peut être décrite par cette formule un monde un texte une histoire même quand il y a un auteur qui se spécialise dans des romans qui décrivent une certaine région je pense à la région de Bordeaux pour Moriac ou bien la Provence pour Giono on pense quand même que le roman est un texte autonome et puis qu'on peut entièrement construire un monde et une histoire à partir de ce roman ça c'est ce que j'appelle l'esthétique traditionnelle mais en réalité cette esthétique n'a été qu'une partie de la production culturelle depuis très longtemps il y a des alternatives et ces alternatives j'appelle ça l'esthétique de la prolifération alors qu'est-ce que c'est que l'esthétique de la prolifération il y a plusieurs sortes il y a d'abord la prolifération ontologique un texte une histoire mais plusieurs mondes alors le héros passe d'un monde à l'autre pour une histoire la prolifération narrative un texte d'un monde mais dans ce monde il y a beaucoup d'histoires et finalement la prolifération médiatique un monde plusieurs textes de médias différents et il y a soit une ou plusieurs histoires alors là je vais discuter de chacun de ces trois cas et je vais commencer par la prolifération ontologique la prolifération ontologique est illustrée par le type de récits que le théoriste du cinéma David Bordwell appelle les récits aux sentiers qui bifurquent en se référant à Bordres qui a écrit le jardin aux sentiers qui bifurquent alors ces récits en général montrent plusieurs mondes qui se développent tous à partir d'une situation commune selon soit le hasard soit les décisions des personnages c'est ce qu'on peut appeler l'effet l'effet papillon en français votre life alors un exemple typique de prolifération ontologique c'est ce film que est-ce que vous connaissez Cour Lola Cour c'est comme ça ça s'appelle en français alors ça représente la situation commune c'est que l'habit de Lola qui trafique avec la mafia il doit une somme d'argent à la mafia et il doit la rapporter en 20 minutes s'il ne la rapporte pas en 20 minutes il va être descendu par ses petits copains alors il téléphone à Lola et il lui dit j'ai besoin de la somme dans 20 minutes alors Lola elle essaye trois manières de rapporter l'argent et ce sont trois mondes qui sont incompatibles après les autres on ne peut pas se dire qu'il a fait d'abord la première manière ensuite la deuxième ensuite la troisième alors dans la première manière son père est un riche banquier elle va vers son père demande l'argent il dit non alors elle va dans son supermarché avec Mali et puis ils essayent de voler la caisse mais elle est tuée au cours de l'opération deuxième monde elle va pas lui demander l'argent à son père elle fait un rôle d'op de la banque de son père elle obtient l'argent mais ça prend beaucoup de temps c'est la rivière Manie les 20 minutes sont presque écoulées alors il se précipite à travers la route pour la rejoindre mais il est écrasé par une voiture troisième possibilité tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible elle va au casino elle gagne de l'argent à la roulette mais entre temps Manie a retrouvé la somme d'argent qu'elle avait perdue alors il peut payer la mafia puis encore assez d'argent pour se marier donc ça c'est c'est une histoire qui se déroule dans trois mondes ontologiquement différents notre exemple de narration qui a une division ontologique c'est ce que Thomas Favel appelle une ontologie saillante où il y a une opposition entre deux zones du réel mais qui sont les deux réels alors ça peut être l'opposition entre le sacré et le profane le monde du rêve et le monde quotidien le monde des morts ou le monde des vivants alors vous avez un héros qui subit une épreuve d'initiation qui lui permet d'aller dans l'autre partie du monde ou bien qu'il trouve un passage secret alors vous avez cette structure dans Alice au pays des merveilles vous avez ça dans les chroniques de Narnia où des enfants trouvent un passage secret dans une armoire qui les montre dans un monde fantastique où il est roi et reine ou bien vous avez ça aussi dans l'Odyssée il y a même il y a trois étages dans l'Odyssée il y a le monde des dieux le monde des humains et le monde des morts et Ulysse peut pénétrer dans deux secondes il descend aux enfers et puis il remonte ensuite je passe maintenant à ce que j'appelle la prolifération narrative c'est quand vous avez un monde où il y a plusieurs histoires qui se déroulent et ça c'est une formule assez commune dans le cinéma je ne sais pas c'est un film qui s'appelle Babel dans Babel vous avez cette structure et surtout dans Cloud Atlas qui est un roman de l'auteur anglais David Mitchell qui a été mis au cinéma par Tom Tickvall le même Tom Tickvall de Rollo Laron mais aussi par les frères et sœurs Wachowski qui étaient frères et frères mais qui sont maintenant frères et sœurs de la maîtrise alors qu'est-ce que vous avez dans Cloud Atlas vous avez un monde qui se déroule sur plusieurs millénaires et il y a six histoires différentes qui se passent à des époques différentes et tous les personnages sont chaque fois différents le lieu où se passe l'histoire est différent ce qui fait que quand on passe de l'histoire à l'autre on est complètement dépaysé il faut reconstruire le monde à partir de zéro et à mon avis c'est quelque chose qui empêche l'immersion parce qu'on a commencé une histoire on commence à s'intéresser aux personnages et puis on est plongé dans une autre histoire et la structure du roman c'est la structure que j'appelle la pile ce qui veut dire le premier le dernier arrivé est le premier service c'est-à-dire que l'histoire numéro 1 est un peu du combat et ensuite on empile d'autres histoires jusqu'au numéro 6 l'histoire numéro 6 elle est racontée d'un trait puis après on l'enlève d'un pile on retourne au 5 au 4 au 3 puis au 1 alors quand on arrive au 1 évidemment on a oublié ce qui s'était passé parce qu'elle a commencé tout au début du roman mais grâce au livre au médiocre du livre on peut toujours tourner les pages en arrière et relire le début pour se rafraîchir la mémoire c'est-à-dire que quand on va au cinéma le cinéma est un médium temporel où le spectateur n'a pas de contrôle sur le déroulement alors c'est beaucoup plus facile de beaucoup plus difficile de reconstituer les intrigues d'autant plus qu'au cinéma elles ne sont pas divisées en deux parties mais elles sont divisées chacune en une quinzaine de parties et l'ordre présenté est un ordre chaotique je n'ai pas réussi à reconstruire la rationalité de cet ordre ce qui fait que la plupart des gens qui voient le film sans avoir lu le roman sont complètement perdus c'était mon cas j'ai lu le roman après alors la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi c'était de regarder sur Wikipédia pour voir de quoi il s'agit et donc cette structure est assez fréquente dans le cinéma contemporain on pense aussi au film à sketch qui était surtout à la mode dans les années 60 mais maintenant ça revient à la mode alors dans Cloud Atlas vous avez vraiment un seul monde parce qu'on peut imaginer que le monde évolue de l'histoire numéro 1 à l'histoire numéro 6 et il y a certains thèmes communs il y a le thème de l'esclavage il y a le thème du nucléaire qui va tout détruire et quand on arrive à l'histoire numéro 6 qui se passe dans un flûte au lointain il y a eu une catastrophe qui s'appelle la chute et l'humanité est retournée à un état primitif de civilisation alors on pense c'est à cause de tous les péchés que l'humanité a acquis dans les cinq premières histoires qu'on est retombé dans cette situation donc il y a un seul monde à mon avis qui évolue et une exception c'est l'histoire numéro 3 qui est présentée comme un roman alors ontologiquement c'est pas le même monde que les autres mais on oublie ça j'ai dû relire le bouquin deux fois pour réaliser que l'histoire numéro 3 se passait dans un autre monde un autre exemple de prolifération narrative c'est le cas des jeux des jeux vidéo alors dans un jeu vidéo il y a en général une situation de départ une situation d'arrivée et puis on peut il s'agit de joindre ces deux pôles alors il y a une série d'actions que vous devez accomplir pour passer l'épreuve mais il est rare que deux joueurs fassent exactement les mêmes actions parce qu'il y a des joueurs qui mettront beaucoup de temps pour passer l'épreuve il y a des joueurs qui sont très bons joueurs qui passeront très vite il y a des joueurs qui se font tuer donc il y a plusieurs histoires parce que ici l'histoire c'est en somme la biographie de l'avatar dans un jeu vous prenez la forme d'un avatar et vous écrivez la biographie de cet avatar donc le jeu permet un nombre infinit de biographies de l'avatar mais il y a quand même des limites il y a des histoires qui sont prévues par les développeurs du jeu ils pensent que vous devez traverser le jeu en suivant une de ces lignes mais le code du jeu parce que évidemment dans un jeu vidéo tout est dirigé opéré par un code quand on utilise un code on ne sait jamais quelles seront les conséquences de ce code dans certaines situations alors il y a beaucoup de jeux qui présentent des bugs des erreurs qui permettent aux joueurs par exemple d'avoir des ligues qui n'étaient pas du tout prévues par les développeurs un bel exemple c'est dans le Sims dans le Sims vous êtes censé travailler à la sueur de votre front pour devenir riche et vous acheter des tas de commodités mais il y a certains joueurs qui réussissent dès le début à trouver un million de dollars et à s'acheter la plus belle maison alors là ce serait une ligne qui est en dehors des lignes rouges mais enfin c'est des histoires qui sont permises par le code et je passe maintenant à la dernière équation un monde plusieurs textes qui est vraiment très important dans la culture contemporaine certaines des applications de cette équation n'ont à vrai dire rien de nouveau par exemple le phénomène que Richard Saint-Gelais appelle la transfictionalité remonte à Don Quixote vous savez que à l'époque de Don Quixote un autre auteur qui s'appelait Alonso Fernandez de Avalaneda a écrit une suite de la première partie de Don Quixote et quand Cervantes a découvert ça ça lui a donné l'idée d'écrire la deuxième partie de Quixote et ce qui est amusant c'est que dans la deuxième partie de Quixote Don Quixote lit ce livre d'Avalaneda et dit qu'il est complètement faux alors la deuxième partie rectifie toutes les erreurs d'Avalaneda et on parlait hier de Sherlock Holmes alors Sherlock Holmes c'est aussi un monde qui a donné lieu à beaucoup de transfictionalité et aussi d'adaptation dans d'autres médias la transfictionalité la transfictionalité est particulièrement populaire actuellement à en juger par les suites interminables auxquelles donnent les films et jeux à succès un bon exemple est la production industrielle de textes qui se réfère au roman de Jane Austen dans les pays anglo-saxes il y a même Pride and Prejudice and Zombies alors la transfictionalité ne demande pas des médias différents elle peut se développer entièrement dans le langage et le pays a trois sources de logique il y a d'abord l'expansion alors dans l'expansion vous suivez vous racontez ce qui s'est passé avant le roman ou bien après donc ce sont les prequels et les sequels ou bien vous pouvez raconter l'histoire d'un personnage secondaire par exemple il y a une transfictionalité de Madame Bovary qui raconte l'histoire de Berthe la fille d'Emma alors ça c'est un personnage secondaire mais c'est aussi ce qui passe après l'histoire de Madame Bovary ensuite il y a la modification alors vous pouvez changer le destin des personnages un bon exemple c'est l'histoire de la petite sirène de Anderson vous savez qu'elle meurt à la fin tandis que dans l'adaptation de Walt Disney elle arrive à épouser son prince et la troisième opération c'est la transposition vous prenez une histoire et puis vous la mettez dans un milieu historique ou social différent l'exemple le plus connu c'est Ulysse de James Joyce qui prend l'Odyssée et qui la transporte à Dublin vous pouvez avoir des combinaisons de modifications de transpositions je viens de lire qu'il y a des films sur Sherlock Holmes qui se passent dans le monde actuel et dans ces films Watson est une femme alors vous avez à la fois modification et transposition il y a des limites à ce que la modification pourrait faire parce que si on écrivait un roman dont le le héros est Sherlock Holmes mais c'est une héroïne c'est une femme je ne sais pas si les lecteurs penseraient qu'il y a une relation de transfictionnalité entre cette femme et le Sherlock Holmes de Conan Doyle alors ça à mon avis c'est un problème intéressant combien on peut changer de propriété mais que les lecteurs quand même pensent que c'est la même personne alors actuellement vous avez une avalanche de 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 qui se Le roman à succès donne lieu à une prolifération de ce genre. Et c'est ce que je vais discuter dans le reste de cette présentation. Alors, la transmédialité, pas seulement transfixionalité, mais transmédialité, a été décrite, le grand théoricien de la transmédialité, c'est Henry Jenkins. Alors, voilà comment il l'a définie. La narration transmédial représente le processus dans lequel les éléments constitutifs d'une fiction sont dispersés systématiquement dans de multiples dispositifs de transmission d'informations, dans le but de créer un divertissement unifié et coordonné. Idéalement, chaque médium fait une contribution unique au développement de l'histoire. Ce que Jenkins appelle « transmédial storytelling » diffère à la fois de la transfixionalité littéraire, parce qu'elle met en jeu plusieurs médias, donc la transfixionalité littéraire se déroule seulement dans le langage. Mais elle diffère aussi d'un phénomène qui est bien connu, c'est le phénomène de l'adaptation. Alors, l'adaptation est transmédial, mais pour Jenkins, l'adaptation, ce n'est pas du transmédial storytelling. Voilà ce qu'il nous dit. Et pour beaucoup d'entre nous, une simple adaptation peut être transmédial, mais elle ne constitue pas un cas de transmédial storytelling, parce qu'elle ne fait que re-raconter une histoire préexistante au lieu d'agrandir et d'annoter un monde fictionnel. Autrement dit, alors que l'adaptation dans un nouveau médium constitue pour Jenkins, qui est une nouvelle voie d'accès à un monde qui est déjà connu, à gauche, vous avez le roman, le film, le vidéo, qui tous se réfèrent au même monde, Pour lui, le transmédial storytelling, chaque médium devrait apporter quelque chose de différent au monde et pour reconstituer ce monde, il faudrait consulter divers médias. Donc, il y a un groupe qui est apporté par le roman, quelque chose par le film, quelque chose par la bande dessinée, etc. Et pour lui, c'est la différence entre l'adaptation et le transmédial storytelling. On peut se demander si vraiment cette conception du transmédial storytelling est vraiment réalisable, réalisée. Tout d'abord, l'idée de Jenkins de l'adaptation est problématique, parce qu'elle présuppose que le texte originel et son adaptation renvoient exactement au même monde. Ce serait, à mon avis, ignorer que les médias possèdent des ressources différentes et qu'il est impossible de présenter exactement la même information dans un film et dans un roman. Par exemple, dans un film, vous savez exactement l'apparence du personnage, tandis que dans un roman, vous savez à quoi il pense, mais c'est très difficile de montrer les pensées dans un film ou de montrer l'apparence physique dans un roman. Alors, à mon avis, l'adaptation, c'est plutôt comme ça. Chaque membre du système change un peu le monde. Donc, il s'agit d'une collection de mondes qui sont très proches les uns des autres, mais tant même qui diffèrent. Deuxièmement, je vous remontre de nouveau la définition du transmédial storytelling. Ce sont des éléments qui sont dispersés systématiquement dans de multiples dispositifs dans le but de créer un divertissement unifié et coordonné. Cette dispersion suggère qu'il y a une planification top-down, de bas en haut, qui ressemble à un peuple. C'est dans cette conception, les créateurs donneraient délibérément ce morceau du monde à un film, cet autre morceau est un roman, cet autre est un BD, et le public devrait rassembler tous ces documents pour obtenir une vision d'ensemble du monde. Cette dispersion de l'information pourrait être acceptable si tous les documents se trouvent au même moment de soi. Par exemple, ils sont tous sur le même site sur Internet, alors c'est facile de cliquer et de passer d'un document à l'autre. Mais s'ils sont dispersés dans divers médias que l'utilisateur doit acheter, alors ça, ça ne devient pas très pratique. Imaginez que vous lisiez trois chapitres d'un roman, et pour savoir comment ça continue, vous devez aller acheter un jeu vidéo, jouer le jeu vidéo, puis après ça vous devez acheter une BD, puis après ça vous devez encore faire quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui n'aurait pas de succès. Ce n'est guère que dans le genre de réalité alternative, réalité alternée, où vous avez des indices qui sont sur le sujet à droite et à gauche, et vous rassemblez l'histoire, mais dans ce cas-là, dans le jeu de réalité alternée, ce qui vous intéresse, c'est la chasse aux indices, c'est une chasse au trésor. L'histoire, vous vous fichez. Tandis que dans le Transmédia Storytelling, l'histoire est censée être plus importante que l'action de la rassemblée par des éléments séparés. Alors la plupart des grandes franchises médiatiques, comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, ne sont pas créées de haut en bas, comme vous traîtraient la définition de Jenkins, mais plutôt de bas en haut. Ils prennent partie d'un roman ou d'un film qui était conçu à l'origine comme une œuvre autonome. Et les gens aiment tellement le roman d'Harry Potter ou les romans du Seigneur des Anneaux qu'ils en demandent plus, alors pour satisfaire à la demande, on crée des films, on crée des BD et tout ça. Alors les autres éléments du système exploitent le succès du monde originel et la relation qu'ils entretiennent avec ce monde est principalement celle d'expansion. Parce que la plupart des fans ne voudraient pas qu'on change le monde qu'ils adorent. C'est comme quand je vous racontais une histoire à un enfant, une histoire que l'enfant connaît déjà, si vous changez quelques éléments, la plupart des enfants n'aiment pas du tout ça. Ils disent, ah non, Centrillon, elle avait les cheveux blonds, elle n'avait pas les cheveux noirs. Donc les fans n'aiment pas les modifications, ils veulent des expansions. Et surtout la transposition, ça, ils détestent. Parce que ça supprime l'atmosphère de l'histoire. Alors, toutes ces franchises transmédia, à mon avis, on n'est pas tellement dans le domaine de la narration, des stratégies narratives, on est dans le domaine du marketing. Il s'agit de tirer du public le plus d'argent nécessaire, donc de profiter de l'intérêt que suscite un document original. Les systèmes conçus top-down, dès le début, sont extrêmement rares. Et un des exemples est la franchise de Matrix, qui a été décrite, très bien décrite, par Jenkins. Alors, avec la Matrix, d'abord, ça a été conçu comme trois films, dès le début. Mais, accompagnant ces trois films, il y avait des films animés, qui ont été commandés à divers artistes, par les frères Wachowski. Et il y avait aussi des bandes dessinées, et il y avait un jeu vidéo qui s'appelle Enter the Matrix. Et ces divers documents dépendent des uns des autres pour une compréhension globale de l'intrigue. Par exemple, dans le film de Matrix Reloaded, les héros arrivent à repousser l'attaque des machines parce que quelqu'un a coupé l'électricité qui nourrissait les machines. Alors, quand on regarde le film, c'est un peu comme un Deus Ex Machina, on ne sait pas comment ça s'est passé. Pour savoir comment ça s'est passé, il faut jouer le jeu. Alors, quand vous jouez le jeu, vous recevez le rôle de couper l'électricité aux machines. Donc, le film dépend d'événements qui ne se passent que dans le jeu. L'autre exemple, il y a une rencontre dans le film entre un personnage qui s'appelle le Kid, et Néo, qui est le héros des films. Et on peut voir, d'après leur dialogue, qu'ils se connaissent depuis longtemps. Mais le film ne montre jamais leur première rencontre. Alors, pour savoir comment ils se sont rencontrés, il faut lire une des bandes dessinées qui s'appelle The Kid's Story. Et là, on vous raconte l'histoire, la rencontre entre Kid et Néo. Donc, il y a une dépendance entre tous les événements du système. Mais il me semble malgré tout qu'il y a un élément qui domine, c'est le film. La plupart des gens consument le film, et c'est seulement les passionnés qui vont consulter les autres documents. Alors, la structure du film, c'est une structure en fromage suisse, c'est-à-dire qu'il y a des trous logiques. Et la fonction des autres documents, c'est de boucher ces trous. Mais on peut très bien ne pas faire attention à ces trous logiques. D'autre part, je pense que le style cinématographique de la matrice, avec tous ses effets spéciaux et ses rapides changements d'image, fait tout pour détourner l'attention de la logique de l'intrigue. C'est le côté spectacle du film contemporain. Je crois que c'est quelque chose qui est endémique au cinéma contemporain. Alors, bon, vous regardez le film et puis vous ne pensez pas trop pourquoi est-ce que le courant a été coupé. Vous ne vous posez pas trop de questions. Et les autres documents, à mon avis, ils sont beaucoup moins autonomes que le film, parce que si on ne sait pas l'histoire, on sait que le monde, ce n'est pas une réalité autonome, mais c'est une réalité virtuelle postée par les machines, vous n'arrivez pas à comprendre soit les bandes dessinées, soit les films animés ou les jeux vidéo. Donc, il y a une dépendance mutuelle, mais je pense que les satellites, comme je les appelle, sont beaucoup plus dépendants des films que le film n'est dépendant des satellites. On fait le top-down qui est calculé d'avance par l'équipe de développement n'exclue pas une activité spontanée de la part du public, une activité qu'on peut qualifier de bottom-up. Et cette activité se manifeste dans le phénomène de la fan-fiction. Par exemple, il y a le 3200 textes de fan-fiction inspirés par Matrix sur le site fan-fiction.com. Je crois qu'il y en a 10 000 qui sont inspirés par Star Wars. Et alors, tous ces textes de fan-fiction, ils ne se contentent pas de faire l'expansion du monde, mais il y a souvent des modifications et des transpositions. Parce que les déteneurs des droits d'auteur essaient de maintenir un monde qui est logiquement cohérent. Tandis que les femmes, eux, ils font tout ce qu'ils veulent, il y a beaucoup de parodies. Alors, il y a deux conceptions de monde, une conception logique qui ne permettrait que l'opération d'expansion. Et c'est ce qui essaie de maintenir des compagnies comme George Lucas avec Star Wars. Il ne va pas donner l'autorisation, il ne va pas donner sa bénédiction à des romans qui subvertent complètement l'histoire de Star Wars où il fait qu'on dit héros, ils songent leur orientation sexuelle et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la fan-fiction. Donc, les déteneurs de droits d'auteur ont intérêt à avoir un monde logique qui s'agrandit. Tandis que les femmes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et alors, il y a des versions qui se contredisent et ce qui fait que le résultat, ce n'est pas un monde unifié, mais c'est une galaxie de mondes qui sont très proches les uns des autres. Je voudrais terminer en parlant du fait que la plupart de fan-fiction, enfin de transméga-storytelling se passent dans des mondes soit de fan-fiction, soit de fantasy, des mondes très éloignés de notre réalité. Pourquoi ? Il me semble que la raison, c'est que ces franchises médiatiques, elles s'adressent surtout à un public jeune, surtout à des adolescents. Or, les enfants, avant de lire des histoires qui se passent dans le monde réaliste qui reste un peu de l'autre, on leur lit des pouces. Là, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les enfants, on les élève dans des mondes fantastiques et dans des mondes imaginaires et qu'on le fait, des mondes où les animaux parlent et ce n'est que progressivement qu'on les amène à des textes qui se passent dans le monde réel. Et si vous regardez la littérature pour adolescents, très souvent, ce sont des jeunes qui rencontrent des zombies, qui rencontrent des tas de créatures super naturelles. Alors, il me semble que cette fascination du transmédia pour le super naturel, ça vient du fait qu'il s'adresse surtout à des publics juvéniles. D'ailleurs, Harry Potter, Lord of the Rings, c'est vraiment des histoires pour les jeunes, ce n'est pas des histoires pour les vieillards. La deuxième raison, c'est que construire un monde, un monde fantastique, c'est un grand effort pour l'imagination parce qu'on ne peut pas se servir de ce que j'ai appelé le principe de l'écart minimal. Le principe de l'écart minimal nous dit qu'on construit les personnages, les dieux, les objets d'une fiction sur le modèle de ce qu'on connaît de la réalité. Par exemple, on dit un cheval, vous avez tout de suite l'idée, l'image d'un cheval dans votre tête. Et ça, ça aide l'immersion. Tandis que si on parle d'un gorf dans un texte, ça ne veut pas l'écoute que c'est qu'un gorf, alors vous devez lire le texte très attentivement pour savoir quelles sont les propriétés de ce gorf. Donc, les mondes de science-fiction, les mondes fantastiques sont plus difficiles à construire. Et il y a tout un investissement cognitif qui se fait. Alors, quand on a fait tout le travail de construire un texte dans son imagination, on aime pouvoir y retourner, on voudrait un retour à son investissement. donc on voudrait plus en plus de textes qui se passent dans le même monde. Je conclurai en... Pourquoi est-ce que le transmédia s'intéresse surtout au monde fantastique ? En réalité, il pourrait très bien nous décrire le monde actuel. est-ce qu'il y a le monde actuel ? Oui, c'est qu'il y a le monde actuel. C'est qu'il y a C'est parti !